J'ai été anorexique à l'adolescence. Elle est revenue à quel âge, la maladie, Daniel ? 60 ans. Moi, effectivement, anorexie s'est développée à 54 ans. Quand j'ai été hospitalisée, j'étais à 35 kilos. Ce qui est horrible, c'est qu'on jubile, quoi, quelque chose. Vous jubilez quand vous perdez du poids ? Ah, yes ! J'étais descendue à 42 kilos. Mon épouse m'avait pris ses photos pour dire que ça allait faire un choc. Quand vous avez vu ses photos, ça vous a pas choqué ? Non. J'avais plus du tout l'impression que c'était ma mère. Elle descendait à des poids très... Au début, c'était 44 kilos. Après, c'était 35, 33 pour finalement arriver à 28. Dès qu'on voulait la sonder de force, elle refusait de l'attacher sur un lit pour l'alimenter. Moi, c'était terrible de me dire qu'elle est morte de faim. Enfin, même à la fin, je me disais, il suffirait que tu manges pour vivre. J'ai Daniel, la scène, celle qui résonne. On mange, on dort. Et puis, j'ai la voix de l'anorexique. Je l'appelle l'autre. Essayer de guérir de cette maladie. C'est pas si facile que ça, quoi. Je mène un vrai combat. Bonjour à tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous cet après-midi. Alors, je reçois aujourd'hui ce qu'on peut appeler des combattantes et des combattants. D'abord, Marie-France et Daniel menaient une vie classique. Elles avaient une famille, elles avaient un travail, jusqu'au jour où, à plus de 50 ans, elles ont sombré dans la spirale infernale de l'anorexie. On parlera aussi de leurs proches, qui se sentent souvent bien impuissants, comme Adeline, qui est avec nous, qui a accompagné sa maman jusqu'au bout. Elle avait 51 ans lorsque l'anorexie l'a emporté. Et on écoutera enfin un témoignage très fort également, puisqu'on donne rarement la parole aux hommes quand on parle de ce sujet. Jacques, lui, il a longtemps souffert d'anorexie. Il a réussi à s'en sortir. Vous écouterez également son témoignage bouleversant tout à l'heure. Merci d'être avec nous au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à tous les quatre. Alors, je voudrais vous présenter celui qui va nous accompagner aujourd'hui. C'est le docteur Patrick Serogne. Merci d'être avec nous, Patrick. Vous êtes médecin nutritionniste. Et vous allez nous aider justement à mieux cerner cette maladie complexe et insidieuse qui concerne les seniors, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui, Marie-France ? C'est important d'être présente justement pour dire qu'en fin de compte que l'anorexie ne touche pas que des adolescents, qu'elle peut toucher à n'importe quel âge. Moi, j'avais 54 ans. Et qu'en fin de compte, c'est une véritable maladie à part entière qui est très forte, qui est très puissante. Et je voudrais que tout le monde prenne compte que ce n'est pas un caprice, que c'est vraiment une grande maladie. Parce que vous avez l'impression aujourd'hui, vous, Daniel, qu'on ne considère pas encore l'anorexie comme une vraie maladie à part entière ? Complètement et surtout à notre âge. Parce que c'est principalement une maladie d'adolescente pour le coma des mortels. C'est comme ça que vous aviez, vous-même, vous pensiez que c'était une maladie d'adolescente, pour utiliser vos termes, l'anorexie, avant d'être touchée ? Oui, enfin, je savais, puisque j'ai été anorexique à l'adolescence. Et on avait mis en garde mon mari de l'époque en lui disant qu'il fallait être vigilant, que c'était une maladie qui était récidivante. D'accord, ce qui a été votre cas. Oui, ce qui a été mon cas. Elle est revenue à quel âge, la maladie, Daniel, pardon ? 60 ans. Elle est revenue à 60 ans. Elle s'est réveillée comment, des années plus tard ? Alors, elle s'est réveillée... J'ai vécu deux années très, très difficiles. J'ai accompagné maman dans la mort. Ça a duré un an. Et donc, moralement, ça a été très, très difficile. Quinze jours après sa mort, mon fils m'a annoncé un cancer. Il est souffré d'un cancer. Donc, je n'ai pas eu le temps de me remettre... de cette année passée avec maman, que je rentrais à nouveau dans la maladie. Il s'en est suivi des problèmes avec son épouse, un divorce. Enfin, j'ai vraiment été obligée là d'assumer à nouveau, tout en ayant un travail... Je travaille dans sa cabine d'expertise comptable. Un travail très prenant. Très exigeant aussi. Très exigeant. Je suis une perfectionniste dans tous les domaines. Donc, c'est aussi lié à la pathologie. Et donc, j'ai voulu mener tout de front. J'étais une bombe à retardement. Et cette bombe à retardement a explosé à l'étincelle. Et donc là, tout de suite, je ne dors plus, je ne mange plus. Du jour au lendemain ? Ou est-ce que c'est un signe dieu et ça s'impose ? Non, non, quasiment. Ça se ferme. Je ne peux plus manger. Et vous avez tout de suite... Ah oui, très vite, je sais que c'est l'anorexie. Vous avez tout de suite, c'est ça ? Ah oui, moi, je le sais. Moi, je le sais. L'entourage, je ne le sais pas encore, mais moi, je le sais. Et vous avez perdu... Je le sais parce que l'anorexie, elle a une petite... Moi, je m'appelle, j'ai Daniel, la scène. C'est le qui résonne. On mange, on dort, voilà. Et puis, j'ai la voix de l'anorexie. Je l'appelle l'autre. Parce que je n'ai pas trop envie qu'elle fasse partie de moi, bien qu'elle soit moi, quand même. Mais moi, je l'appelle l'autre pour la dégager de moi. Et qui m'induit à... L'assiette, ce n'est pas possible. Il y a une réaction physique aussi. Parce que même si la scène, celle que j'appelle Daniel, la scène, a envie de manger, il y a la petite voix qui est là. Mais il y a aussi le physique. Il y a le physique qui est là et qui nous donne l'impression d'avoir fait un banquet quand on a avalé une petite cuillère de rien du tout. Et c'est des sensations physiques très, très désagréables. Vous avez perdu beaucoup de poids rapidement ? Très vite. Très vite, beaucoup de poids. 14 kilos en... Très, très rapide. Vous êtes passé de combien à combien, si je peux me permettre, pour qu'on se rende compte ? Moi, j'ai perdu 25 kilos. 25 kilos en combien de temps, Daniel ? 14 dans le 1 mois, 1 mois et demi. Et puis après... Vous ne mangez plus rien du tout ? Non, non, les liquides seulement. Uniquement des liquides. Comment réagissait votre entourage ? Alors, de façon très différente un des uns des autres. J'ai une fille avec qui j'étais très, très fusionnelle qui s'est écartée pour se protéger. On en a beaucoup discuté ensuite. Elle a eu peur ? Elle a eu besoin de se protéger. Mon fils, par contre, lui, dans la bienveillance, avec une approche de la maladie assez... Avec beaucoup d'humour, avec de la bienveillance, de l'empathie et tout ça. Mon mari est un coach et soutien silencieux. Il était là ? Il était là. À sa façon. Donc, mais quand il y a souffrance, Gilles ne peut pas exprimer, mais il est là, quoi. Et il le montre. Comment vous avez été prise en charge, Daniel ? Une grosse bronchite. Donc là, je suis hospitalisée. Et au service de l'urgence où je passe, on me propose une prise en charge psychologique. Et là, je rencontre un psychiatre... Une psychiatre merveilleuse qui est mon sauveur aujourd'hui. Parce que vous continuez à y aller ? Oui, je continue à y aller. J'ai été hospitalisée en hospitalisation complète pendant quatre mois. Oui. Et suivie par une hospitalisation de jour à raison d'une journée par semaine. En quoi ça vous aide ? Alors là, c'est mon... C'est la grosse différence avec Daniel, adolescente. C'est qu'à l'époque, on était en 72, il n'y avait pas de prise en charge psychologique. J'ai été suivie, certes, médicalement, très bien, mais aucune prise en charge psychologique. Donc la faille, elle reste. Vous n'en êtes même pas consciente, cette faille, et vous ne la connaissez pas. Donc l'origine de l'anorexie, en fait, reste. Les origines, on pourrait dire aussi. Et donc, dans cette clinique, on a une prise en charge pluridisciplinaire. Donc j'ai un médecin généraliste, j'ai un psychiatre, j'ai une psychologue, j'ai une psychomotricienne, et j'ai une diététicienne. D'accord. Et là, cette prise en charge, elle est vraiment globale. Elle nous permet d'avancer. Est-ce que ça vous a permis, justement, de comprendre quelle était l'origine de ce mal ? Vous accepteriez de nous en parler, de ces failles ? Bien sûr, oui. Alors, quelles étaient ces failles ? Quelles sont ces failles qui vous ont fait tomber dans ce mal ? Alors, celles que j'ai toujours connues, celles que j'ai toujours connues, parce qu'on en parlait très librement en famille. Donc moi, j'avais fait le lien avec cette naissance à un mauvais moment. Je suis née 17 mois après ma soeur aînée, qui était un bébé malade, donc un bébé en souffrance, qu'il ne fallait pas laisser pleurer. Qui demandait beaucoup d'attention. Qui demandait beaucoup d'attention, et qui prenait toute l'énergie de maman. Et moi, donc, je suis arrivée dans ce contexte. Vous n'aviez pas de place. Je n'avais pas de place, quoi. Papa aimait à me dire, mais j'ai découvert un jour que tu marchais toute seule dans ton lit, quoi. Ils ont découvert que je savais marcher comme ça, quoi. Vous êtes fait toute petite, 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 pour laisser la place à votre soeur. Oui, d'ailleurs, ça a été une file de conduite dans ma vie, après. Mais je ne leur en veux pas. Je n'incrimine absolument pas mes parents. Non, 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 mais vous avez reconstruit le puzzle de votre vie. J'ai eu des parents très aimants, quand maman a pu me reprendre en charge, bien sûr. Mais c'était quand même une naissance à un mauvais moment. Et puis la deuxième faille, je serai brève sur le sujet, mais elle est quand même importante, je pense, pour beaucoup d'anorexiques. Mais je n'ai jamais fait le lien. C'est une infirmière psy à l'hôpital de jour qui avait mis le point sur cet aspect et qui m'en a fait prendre conscience et qui m'a permis de l'exprimer, justement, parce qu'elle me disait que dans mon langage, elle sentait qu'il y avait eu ça. C'est difficile à dire. C'est pour ça que je serai très brève sur le sujet. J'ai subi des attouchements petite-fille et je tiens à le dire, pour protéger ma famille, pas dans la sphère proche de la famille. D'accord. Donc voilà. Mais ça, je n'avais jamais, jamais fait le lien. Alors que maintenant, je mesure toute l'importance que ça a ajoutée à cette naissance, à un mauvais moment, toute la dimension que ça prend. parce que comme j'avais appris à me taire, comme j'avais appris à me faire petite, c'est quelque chose dont je n'ai jamais, jamais parlé. Vous en êtes où aujourd'hui ? Je dirais que je suis dans une phase d'amélioration grâce à cette clinique, à la prise en charge, grâce à mon entourage aussi, parce qu'ils ont beaucoup de patience et ils m'aident beaucoup. Vous avez repris du poids ? Pas beaucoup, mais un peu. Pas suffisamment pour mes thérapeutes, mais c'est encore compliqué. Moi, je leur dis qu'il me faut me laisser le temps. Vous pesez combien aujourd'hui ? Je suis entre 49, 50, 51. Je suis dans ces poids-là. Et on vous a demandé un objectif ? On vous a fixé un objectif ? On en a fixé un avec... J'ai un médecin nutritionniste aussi. On s'en est fixé un, qui est un objectif bas, mais que j'ai encore du mal à intégrer. À intégrer, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui, Daniel ? Vous arrivez à manger quelque chose ? Alors, principalement, je l'avoue, mes thérapeutes ne vont pas être contents parce qu'on est quand même un petit peu mentors dans cette pathologie. Je pense que vous n'allez pas me contredire. Non, c'est pas mentir. C'est pas mentir. Mais quand même, principalement, j'ai repris des protéines que je ne prenais plus protéines et légumes, principalement. Les féculents, vous n'y arrivez pas, le sucre ? Comment ? Les féculents, le sucre, ça, c'est... Ça, ma diététicienne le sait que les féculents, c'est encore très, très compliqué. Et puis le sucre, je crois que c'est banni, quoi. Mais ça s'est banni depuis très, très longtemps, depuis l'adolescence. Par peur de grossir ? Toujours, enfin, peur. L'aliment défendu, je ne sais pas. Voilà, c'est quand même... Parce que quand vous êtes face à un plat de féculents, il y a un dégoût ? Non, c'est un rapport à l'alimentaire qui débloque, quoi. C'est une maladie mentale, moi, je le dis. Je le dis parce que je veux que les gens le comprennent, quoi. Est-ce que vous pouvez me dire un mot, justement, sur ce regard qu'on pose sur toi, sur son corps, et qui est complètement tronqué ? On ne se voit pas tel qu'on est ? Non, non. Parce que Daniel est, en plus, une tellement belle femme. Non, on ne se voit pas. Mais il y a des âges différents. C'est-à-dire que lorsque ça arrive dans l'adolescence, là, vraiment, on ne se voit pas du tout. On se voit toujours trop grosse. Même aujourd'hui aussi ? Même toujours trop grosse. Mon âge aussi ? Par contre, la grande différence, c'est que quand on a une anorexie qui se redéclenche un petit peu plus tard, à ce moment-là, on voit tout d'un coup ce corps qui est décharné, qui est amaigri, qui n'est pas beau, alors que, quand on est jeune, on ne le voit pas du tout. Donc, il y a déjà un regard qui est un petit peu différent. Oui, mais, docteur, moi, j'ai des ressentis qui ne sont pas mon corps. Oui. On a fait du travail avec la psychomotricienne, mais qui m'ont ébahie, quoi. Oui. Elle me faisait prendre... Je lui dis, mais je sais très bien intellectuellement comme je suis. Elle me faisait ressentir les choses. Je vais me toucher parce que je sens un bourrelet. Oui. Je le ressens. C'est quand même... C'est ça que je voudrais... C'est-à-dire que vous vous sentez avec un bourrelet. Ah oui, 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 complètement. Quand vous êtes assise comme là, vous avez l'impression d'avoir une bouée de bourrelet. Oui, oui. C'est là que vous n'avez pas à comprendre. Vous vous dites, il y a vraiment une distorsion. Oui, parce qu'intellectuellement, je sais très bien que ce n'est pas vrai. Donc, c'est très dérangeant. Mais c'est ce que vous ressentez. Oui. C'est-à-dire que le ressenti profond, c'est toujours un corps qui est déformé par rapport à la réalité. Tout à fait. C'est fréquent, l'anorexie chez les sexagénaires ? Patrick ? Alors, c'est fréquent lorsqu'il y a eu déjà une anorexie... Plus jeune. Plus jeune. À l'adolescence. Un traumatisme, une grande épreuve dans la vie va effectivement... Peut faire revenir... Rebasculer dans l'anorexie. Donc, en fait, on a toujours ça en soi qui est terré, en fait. Et quand on a été anorexique plus jeune, c'est quelque chose qui est latent au fond de soi et qui peut ressortir au moment d'une épreuve de vie. Oui, parce que l'anorexie est un traumatisme très violent avec une séparation de la personnalité. On voit deux personnes. Et cette séparation de la personnalité fait qu'il y a toujours une personne, une autre, qui restera tapie dans l'inconscient, prêt à ressurgir lorsqu'un événement particulier va se passer. C'est fou, parce que vous l'appelez l'autre, d'ailleurs. Pour vous, il y a vraiment votre double maléfique. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut parler de l'autre et il faut lui parler à l'autre. Plus vous allez lui parler, plus vous allez pouvoir prendre possession de votre propre corps. Alors, effectivement, ce sont des fractures qui viennent de l'enfance. Des failles, c'est typique. Dans lesquelles très souvent le don que font les parents à leurs enfants, parce qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants, et les enfants essayent de faire aussi un maximum de choses pour leurs parents. Mais les parents ne voient pas. Vous, vous avez fait beaucoup de choses pour vos parents, mais vos parents étaient occupés à s'occuper de votre sœur et n'ont pas vu tout ce que vous pouviez bien faire pour eux et vous vous restiez très, très discrète. Alors, c'est là où la première fracture arrive. C'est dans ce don et ce contre-don qui est contrarié dès l'enfance et qui ne peut pas se réparer. Il y a toujours une blessure à l'origine d'enfance. Cette blessure à l'origine parce qu'au cours des cinq premières années de la vie, c'est là où on va construire complètement sa personnalité, ses émotions, ce que l'on va vivre et si on est très contrarié au cours de cette période, on restera, alors pas toujours sous la forme de l'anorexie, bien sûr, mais cela va ressortir plus tard dans cette histoire de don et de contre-don. Mais vous voyez, j'ai ressenti de la culpabilité de la part de papa parce que j'ai voulu discuter avec lui. Je voulais savoir quel bébé j'étais parce qu'il savait que j'étais en thérapie puisqu'il a été très partie prenante, très encourageant aussi dans ma thérapie et je lui disais papa, j'ai besoin de parler avec toi de ma toute petite enfant. Et là, sa première réaction qui m'a impressionnée, il m'a dit t'as été un bébé abandonné. Non, non, je lui dis je ne le ressens pas du tout comme tel papa et ce n'est pas ça que je voulais savoir. Oui, oui. Et je lui dis ce que je veux savoir c'est quel bébé j'étais. Est-ce que je pleurais ? Ah non, tu étais le bébé idéal. Donc très certainement j'ai tout de suite senti qu'il fallait que je laisse maman s'occuper de cette grande soeur qui était malade et qui avait besoin d'elle. Ça a été votre don que vous avez fait à vos parents mais qui n'a pas été reconnu par les parents. Et parce qu'il n'a pas été reconnu par les parents, ça vous a effectivement créé une sorte de faille à l'intérieur de vous et c'est cette faille-là qui a concouru à la première anorexie. J'en suis consciente mais je ne leur en veux pas du tout parce que ma soeur avait vraiment besoin d'eux. Pourquoi vous ne pouvez pas leur en vouloir ? Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu dans un contexte qui était très difficile. Oui, et si vous aviez pu aussi peut-être leur en vouloir, peut-être que vous vous seriez libérée un peu de ce poids que vous continuez à porter parce que vous les exonérez toujours de la responsabilité qu'ils ont eue vis-à-vis de vous et qu'il n'y a pas de mal à dire qu'on peut faire des fautes dans sa vie mais il faut les reconnaître de part et d'autre pour pouvoir s'en sortir. Je crois que papa m'a bien prouvé qu'il le reconnaissait. que vous reconnaissiez qu'il peut être coupable. C'est tout à fait ça, docteur. Adeline, vous, dans le cas de votre maman, il y avait aussi une faille à l'origine quand elle était plus jeune ? À la fin, un petit peu d'anorexie en étant jeune aussi. Après, moi, je n'en sais pas trop parce que c'était avant ma naissance, etc. Elle vous en a jamais parlé ? On en parlait, si, mais limite, elles m'ont parlé en rigolant en fait, en me disant oui, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu en surpoids, donc bon, après, j'ai un petit peu fait attention, mais ce n'était pas pareil. En fait, je pense qu'elle est rentrée dans des régimes, etc. Et une faille, je ne sais pas. Après, la seule chose que je peux me dire, peut-être, c'est le décès de son papa parce que son papa est décédé quand elle avait 3 ans, donc elle ne l'a jamais connue. D'accord. Et quand elle était anorexique, donc après, quand elle était malade à l'hôpital, etc., elle parlait toujours de son père. C'était quelque chose qui revenait tout le temps. Mon papa, mon papa, si je décède, je veux être près de mon papa. Donc, peut-être ce lien, je ne vois que ça, mais après, elle n'a jamais su mettre des mots sur ma lettre. Elle n'a pas été au fond de cette analyse-là et peut-être pas rencontré les bonnes personnes qui ont pu... Je pense aussi. l'aider à reconstituer sa propre vie. Moi, ma mère, c'était devenue comme ma fille, en fait. J'avais le rôle de la maman, c'est-à-dire qu'elle était arrivée à des stades où des fois, je devais lui faire prendre sa douche, l'habiller. La nuit, elle me réveillait à 5h du matin en m'appelant parce qu'elle avait peur de mourir, elle avait des angoisses. Donc, il n'y avait plus du tout ce rôle. Je n'avais plus du tout l'impression que c'était ma mère, en fait. Quand j'allais faire les courses avec elle, c'est pareil, je lui disais non, c'est moi qui décidais de tout, parce que, des fois, elle me le disait, d'ailleurs, elle me disait, par contre, c'est moi la maman. Mais oui, elle était redevenue petite fille, en fait. En fait, elle ne voulait pas se soigner, elle n'était pas consciente, je pense aussi, de sa maladie. J'ai l'impression qu'elle n'ait pas été au bout de l'analyse de ce qui lui est arrivé. Contrairement à Daniel qui est très lucide. Moi, elle n'était pas du tout lucide. Elle était dépassée par sa souffrance. Oui, ça doit faire écho quand Daniel dit qu'elle a rencontré des thérapeutes merveilleux, des hôpitaux, des scouts. Ce n'est pas du tout passé comme ça. Ils savent que vous êtes là, vos enfants, aujourd'hui ? Ah oui, parce que je leur ai demandé quand même si ça ne les gênait pas que je leur ai parlé de cette maladie-là. Oui, bien sûr. Vous auriez aimé qu'il soit là ? Ah, j'aurais aimé qu'il soit là, parce que c'est vraiment un soutien, oui, et puis très réconfortant. Adrien, il est là, il avait envie d'être là. Adrien. Bon, tout le monde pleure. On ne pleure pas de chagrin, en fait. On pleure parce que cet amour entre vous, il se ressent, donc c'est très émouvant. Et je fais un clin d'œil à Gilles, votre époux derrière, qui est très ému. Qui est ému aussi. Et qui est un peu plus caché. Mais je pense à vous aussi, évidemment. Alors vous, vous avez décidé d'aborder cette pathologie et cette maladie par le biais aussi de l'autodérision et de l'humour. Oh, ben complètement, oui. Ça, c'est un brin qui est hyper important pour moi, parce que j'ai vraiment l'envie de lui montrer qu'il y a autre chose. Il y a autre chose et puis quand je suis là, que je lui parle dans l'autodérision, on sort, elle sort de ce carcan de la maladie, de ce que j'appelle ce symptôme en fait. Plus un symptôme qu'une maladie. Vous aviez quoi avant que la maladie de votre maman se redéclate ? Tous ensemble, quel rapport vous aviez à la nourriture en fait et au repas familial ? Alors moi, ça a toujours été très compliqué parce que je ne suis pas, contrairement à un moment, moi j'ai des bourrelets. Donc, j'ai toujours eu des, j'ai toujours été mis entre guillemets au régime comme on nous y mettait dans les années 80, je me souviens. Je relisais encore le carnet de santé où à l'âge de 6 ans on m'avait dit il faut faire attention, votre fils est en surpoids, faites-lui faire un régime, il doit manger des haricots verts. C'était ça. Donc, depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours eu un rapport difficile avec la nourriture parce que contrairement à mon, moi je mangeais. C'était un tabou en fait, il y avait un problème. Ah oui. Et à cette époque-là, vous aviez détecté chez votre maman qu'elle avait même un rapport étrange avec la nourriture, elle mangeait de tout, elle faisait attention tout le temps, il y avait... Elle mangeait, de ce que je me souviens, elle mangeait de tout à l'époque. La viande, les viandes rouges, pas trop, il fallait que la viande rouge soit bien cuit, il fallait que... Mais je ne faisais pas forcément de lien à l'époque et c'est vrai que la relation à cette nourriture, ben voilà, elle était... Nous, on mangeait. On ne se posait pas de questions. Je pense quand même que je leur ai transmis ma faille, quoi. Je leur ai transmis quand même cette approche de la nourriture. Vous n'êtes pas tendre avec vous, Daniel. Vous n'êtes pas tendre avec vous. Non, non, je dis ça parce qu'on va en parler avec Patrick évidemment mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, dès que vous parlez de quelqu'un, et Patrick a eu raison de le souligner, vous n'arrivez à en vouloir à personne, dès que vous dites quelque chose qui peut sembler de loin, un petit reproche, tout de suite vous reculez en disant que vous n'en voulez à personne, que c'est presque de votre faute et même ça, ce rapport à votre nourriture, vous estimez que c'est peut-être de votre faute, ça vous... Oui, c'est ça, c'est la difficulté pour vous d'accepter que... Vous n'êtes pas responsable de tout, on me le dit beaucoup en thérapie. Ben oui, bien sûr, bien sûr, mais ça viendra progressivement, vous pourrez prendre un petit peu de distance par rapport à vous-même, donc d'éloigner le personnage que vous cherchez à fuir. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle nous paraissait toujours comme quelqu'un de très très fort vis-à-vis de tout le monde, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu maman craquer pour x ou y raisons, je n'ai jamais vu... Voilà, c'était quelqu'un de fort qui gardait tout pour elle tout le temps. Mais là, elle n'est pas incompatible parce que moi, de tout à l'heure, je vois une femme très très forte malgré tout ce qu'elle nous raconte, vraiment. C'est une femme très forte, très lucide, vraiment. Vous avez quoi comme rapport avec la nourriture, aujourd'hui, Adrien ? Moi, je me suis... On va dire que... Je me suis fait à l'idée d'être comme je suis. J'en ai énormément souffert à l'adolescence. J'ai fait un gros régime à l'âge de 20 ans où je suis passé de 127 kilos à 97. J'ai perdu 30 kilos, ça s'est vu, mais un peu moins que chez maman. Parce qu'on n'est pas parti de la même... Oui, catégorie, de gabarit. Voilà, on n'est pas parti du même départ. Et puis là, aujourd'hui, je suis stabilisé. On va dire aux alentours des 110-112 kilos et je me complais comme je suis, mais toujours en faisant attention. Vous faites quoi comme métier, Adrien ? Alors, je suis cuisinier de base. Ah oui, alors d'accord. Non, ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. Non, mais c'est certainement un lien. Mais en même temps, vous faites plaisir en donnant à manger aux autres. Mais j'ai appris à aimer à faire à manger avec maman. Ah oui ? Ah, je suis une grande cuisinière. C'est ma boulimie, d'ailleurs. On dit toujours qu'une anorexique restrictive a des phases boulimiques. Moi, jamais. Et vous goûtez pas ? Alors, ma boulimie, c'est la... Je cuisine énormément. Et vous aimez cuisiner quoi ? Et j'aime innover, tout. Alors, maintenant, Internet a été une chance pour moi parce que c'est une foule d'informations. Et j'innove beaucoup. Mais vous ne mangez pas ce qu'on vous cuisine. J'ai mes goûteurs. J'ai... Oui ! Mais vous aimez faire quoi comme cuisine et qu'on ne peut pas le manger ? J'ai, entre autres, une de mes amies qui habite le quartier, je l'appelle, et j'ai dit j'ai quelque chose à goûter. Donc, elle vient goûter. Mais vous faites quoi comme plat, par exemple ? C'est quoi votre spécialité ? J'aime bien les cuisines du monde. Je préfère les plats salés que le sucré. Je fais aussi de la pâtisserie, mais très peu. Mais j'aime beaucoup les cuisines du monde, cuisiner indien. Votre spécialité, c'est quoi ? Votre plat phare ? Adrien ? J'en ai pas... Il n'y en a pas un ? J'en ai pas vraiment ? Il n'y en a pas un qu'on lui réclame ? Mais non, mais si, il y en a un. Bien sûr que si, il y en a un. C'est quand on arrive le vendredi soir, elle dit j'ai pas eu le temps de faire un manger, mais t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. On va faire... Alors, t'as le choix. Soit je fais un pain de viande, soit je fais un soufflé au fromage. Ah oui, mais ça, c'est... Ah oui, mais ça, c'est les repas très rapides. Enfin, moi, le soufflé au fromage, je ne vous le fais pas en trois minutes un vendredi soir à l'arrache. Mais sinon, non, ça va être en fonction de l'offre du moment. Elle va savoir cuisiner aussi bien un dos de cabillaud avec une sauce au safran qu'un poulet de ferme au mori au vin jaune, qu'une blanquette de veau. Beaucoup des viandes en sauce, quand même. Mais oui, parce que ça se prépare à l'avance, donc c'est pratique quand vous venez. Mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. D'ailleurs, mon mari me dit toujours mais tu ne peux pas les recevoir avec un plat de pâtes et une tranche de jambon. Ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Je suis perfectionniste, donc quand je reçois les enfants, il faut que... il faut que ça soit à la hauteur. Ben évidemment, tous les soirs, c'est le réveillon, j'imagine. Qu'est-ce que... Pourquoi vous avez voulu être là, vraiment, Adria, aujourd'hui ? Pour quel message ? Elle a toujours été là pour nous depuis le début, dans nos moments forts, qu'ils soient positifs, qu'ils soient un peu plus négatifs. Elle parlait de ma maladie que j'ai eue, du cancer que j'ai eue, mais pour moi, qui n'a duré qu'une semaine parce qu'il a été traité en une semaine. Pour une maman, non. Pour une maman, non, mais pour moi, il a été traité en une semaine. Donc moi, je ne me suis jamais vue malade, mais ça a été un deuxième choc pour elle. Elle a toujours... Elle n'a pas craqué. Jamais elle a craqué. Elle a toujours été là, présente pour nous. Et puis, je trouve que c'est complètement normal qu'aujourd'hui, à charge de revanche, qu'on soit là, justement, pour l'accompagner et la soutenir au quotidien. Parce que c'est un combat que je mène. Ça aussi, il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire. C'est vraiment un combat. Et je veux que... Je veux que les gens sachent qu'essayer de guérir de cette maladie, c'est pas si facile que ça, quoi. Non. Je mène un vrai combat. Ça vous parle, Marie-France, quand elle parle de combat. Je vois bien que vous, vous dites oui, oui, bien sûr. Bah oui. Pourquoi vous êtes si émue, vous, Marie-France ? Parce qu'en fin de compte, je pense que déjà, l'anorexie, pour beaucoup de personnes, c'est l'adolescence. Moi, effectivement, l'anorexie s'est développée à 54 ans. Donc, vous n'aviez jamais été touchée par cette maladie quand vous étiez plus jeune. Vous, vous avez vraiment... Ça s'est déclaré plutôt... En deuxième partie de votre vie, il y a 4 ans. Oui, ça fait. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans ? Ça a été quoi, votre étincelle à vous ? Ben, disons qu'en fin de compte, en 2006, j'ai divorcé. Et puis, en 2007, donc, j'ai entrepris un changement professionnel, en fin de compte. Voilà, je suis assistante commerciale dans un grand groupe. Et puis, où je me suis investie à 200%. J'arrivais avant le patron. Personne ne savait que j'étais là. Je partais, j'arrivais à 17h, à peu près, du matin. Donc, voilà, pour un début de... Un poste pris à 8h30. Et puis, je partais... Mes collègues partaient vers 17h, 18h. Moi, je partais, il était 19h, 19h30. Et puis, parce que... Parce que je ne voulais pas qu'en fin de compte... Je voulais être à la hauteur de la mission qu'on m'avait confiée. J'avais un poste à responsabilité. Vous vouliez vous prouver que vous étiez capable à la hauteur de cette mission ? Je voulais me prouver parce qu'en fin de compte, j'ai toujours entendu dire que j'étais nulle. Que j'étais nulle dans mon enfance. À la maison ? Qui vous disait ça ? Ben, disons que, si vous voulez, moi, je suis issue d'une fratrie de 5 personnes. J'ai 4 frères. Donc, je suis la seule fille. Et puis, je suis la deuxième. Et puis, ma maman m'a toujours dit de m'occuper de mes frères. J'ai un petit frère qui a 16 ans d'écart. Et puis, donc, tu fermes, j'ai... Tu changes ses couches. J'étais sa deuxième maman, en fin de compte. Et puis, je me suis effacée. Après, j'étais la seule fille. Donc, papa me disait bon, écoute, t'es la seule fille. Enfin, tu es un métier. Donc, j'ai passé mon bac. Et puis, mon bac, à 2h du matin, j'étais debout pour réviser mon bac. Tout le temps, voilà. Pour être à la hauteur, en fin de compte, de ce que mes parents attendaient de moi. Patrick ? C'est vraiment une histoire de don et de contre-don. Vous avez tellement donné à vos parents. Vous avez fait tellement de choses pour eux. quand vous êtes arrivé dans cette entreprise. Vous avez fait tellement de choses parce que c'est tout ce que vous allez faire. C'est donner tellement aux autres que si vous ne recevez pas en retour quelque chose, au bout d'un moment, vous vous déprimez, ce qui est tout à fait normal. Et à ce moment-là, l'anorexie n'est, si vous voulez, que l'expression physique, finalement, de la dépression que vous avez. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut absolument se récupérer dans le sens où il faut s'apercevoir. Parce que l'anorexie, c'est finalement le seul moyen pour vous de vous occuper de vous-même. Puisque vous avez donné tellement aux autres, là, au moins, vous vous occupez de vous-même. Même si c'est difficile pour vous. Je n'ai pas eu ça comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait dégringoler ? Disons qu'en fin de compte, en 2014, je suis allée voir ma supérieure. Et puis, je lui ai dit, écoute, on se tutoyait. Je lui ai dit, écoute, je pense que, bon, vu tout ce que je passe, je pense que je suis à la hauteur, enfin, je remplis mon contrat de travail. Il dit, je pense que, peut-être que je peux prétendre à une augmentation. Et puis, le salaire. Et puis, elle m'a regardée, elle était assise derrière le bureau. Moi, j'étais en face. Elle m'a regardée et puis elle me dit, ah bah non, Marie-France, ça ne va pas le faire. je pense que vous pouvez mieux. Je pense qu'on attend un peu plus de vous. Je pense que vous ne remplissez pas tout à fait à 100% ce qu'on attend de vous. Donc, l'augmentation, vous ne l'aurez pas. Et là, alors que vous démeniez, que vous étiez la première le matin, la dernière le soir, vous l'avez vécu comme une injustice. Donc, physiquement, je me suis écroulée, mais en larmes terribles. Je me suis assise, je me suis dit, ça ne va pas pouvoir le faire. Si bien que même à supérieur, elle était obligée de me ramener à la maison. Ça a réveillé en vous tout ce qui était enfoui depuis votre plus de temps. Terrible. Donc, elle m'a ramenée effectivement à la maison. Mon mari était présent. Et puis, là, je suis allée voir mon médecin traitant le lendemain. Et puis, il m'a dit, ma marie France, qui me dit, enfin, vous vous hospitalisez. Vous faites une dépression. Vous allez pas hospitaliser. Ah ben non, ça ne va pas le faire. Demain, je vais au travail. Donc, elle m'a dit, non, 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 je ne viendrai pas au travail. Qu'est-ce qui fait ? Vous aviez déjà un rapport un peu perturbé, et la nourriture avant cela ? Disons que... Alors, moi, personnellement, je ne m'étais pas rappelée. Et j'ai eu ma fille que j'ai eu au téléphone, bien sûr, puisque, un peu comme Daniel, j'ai appelé mes enfants, j'en ai trois, donc pour leur dire que je passais à l'émission, pour avoir leur accord et pour pouvoir savoir que voilà. Et puis, elle m'a dit, je lui ai demandé, mais je lui ai dit, tu sais, comment j'étais quand j'étais le maman ? Parce que, comment j'étais ? Ah ben, elle me dit, tu sais, le maman, elle me dit, tu ne manges jamais de gras, tu ne manges jamais, et voilà, parce que, et tu nous disais, c'est parce que, bon, t'as un problème à l'estomac, parce que t'as peur, voilà, mais c'était jamais, c'était jamais le côté régime, c'était, voilà, on mettait l'estomac derrière, voilà, voilà, voilà. Et, en fin de compte, donc, oui, c'était ça. Et puis, bon, j'avais une maman qui, en fin de compte, j'ai connu chez moi les tisanes pour maigrir, les... Donc, je suis née là-dedans, en fin de compte, quelque part. Donc, j'avais... Donc, oui. Vous avez perdu beaucoup de poids, très vite, comme Daniel ? Oui, donc, quand j'ai été hospitalisée en 2014, donc, pour une dépression à la base, je me suis dit, ben, écoute, au bout de deux mois, ben, tu ne peux plus effectuer ton travail, donc, tu ne peux plus rien, tu es nulle, effectivement, ça conforte ce qu'on t'a toujours dit, que tu étais nulle, en fin de compte, donc, et ben, tout va autant qu'il disparaisse. Donc, mon corps, moi, c'est là. Tout le reste va partir. Parce que j'ai des antécédents, je ne veux pas en parler, voilà, qui sont, voilà, en relation encore, qui est très, très compliquée, et donc, moi, mon corps, voilà, donc le reste... Vous vouliez disparaître ? Il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Donc, vous êtes descendue jusqu'à quel poids ? Je suis descendue, quand j'ai été hospitalisée, j'étais à 35 kilos. Donc, 35 kilos, je ne pouvais pas descendre, j'avais interdiction de descendre les marches, ça m'a interdiction de me lever, j'étais avec des cannes. Ah ouais. Voilà. Il y a eu quand même une lueur d'espoir, et votre histoire est tendre pour ça, parce que c'est venu un peu d'un petit être qu'on n'aurait pas imaginé. Pourquoi c'est difficile d'en parler ? Je vois que vous êtes saisie par une émotion quand vous en parlez, de joy. Parce qu'en fin de compte, c'est... Une petite boule, excusez-moi. Prenez votre temps, Marie-France. En fin de compte, je suis sortie contre la vie médicale en l'hôpital, parce que j'étais hospitalisée un an, fin 2014, parce qu'en fin de compte, il y a un compagnon de la clinique qui m'a dit, tiens, mon chien va avoir des petits. Je dis, ah ben je dis, c'est quoi ? Il m'a dit, c'est un Yorkshire. Oh, j'ai dit, j'adore les Yorkshire, ça a toujours été un truc. Oh ben, il me dit, si tu veux, quand il va naître, je t'en réserve un. Ah ben, j'ai dit, et là, mon entourage à la clinique m'a dit, j'ai eu un sourire radieux dans mon... Ah ! On m'a dit, on t'a vu revivre, je me vois encore, c'était au mois de novembre, on t'a vu revivre, mais alors, ah ! Voilà, et ça a été, je... Donc, voilà, ça a été la... Ah ben là, on me voit, avec mon petit Joy. Donc c'est Joy, vous l'avez appelé Joie, c'est pas par hasard. Donc là, c'est le jour où je sors de la clinique, effectivement. Et vous adoptez Joy. Et je vais chercher Joy, voilà, donc... Et donc vous avez quelqu'un dont vous devez vous occuper. Voilà. Du coup. Voilà, voilà. Qui vous oblige à arrêter de vous abîmer, vous, en fait. Oui, oui. Vous saviez pour qui vous battre aussi. Voilà. Je me bats pour lui, parce qu'il faut le sortir, parce qu'il faut s'en occuper, parce qu'il faut lui faire des câlins, parce que voilà. Et puis, je m'accroche à... Voilà, pour moi, c'est... Je lui raconte, je lui parle, je... Voilà. Et dans son regard, je vois... Bon. Et vous avez retrouvé un équilibre grâce à ce petit chien ? Oui, j'ai retrouvé un équilibre, en fin de compte, parce qu'il m'apportait tellement, parce qu'il a vécu tellement de choses avec moi, que... J'ai retrouvé un équilibre, c'est vrai, alimentaire, donc voilà. Donc ça allait... Ça allait très bien, en fin de compte. Pourquoi vous parliez au passé, ça allait bien ? Parce que malheureusement, mon petit Joy a été écrasé l'année dernière. Et puis... Excusez-moi. Et puis en fin de compte, ça revenait. Tout ce qui, en fin de compte, avait pu me redonner cet regain de présence du corps, et bien en fin de compte, ça repartait. Ça a eu un impact direct sur votre alimentation ? Là, je me dis... Voilà. À quoi bon ce combat que j'ai mené par rapport à la maladie, à quoi bon, en fin de compte, le continuer ? Parce que je me dis, bon, non. Et là, j'ai recommencé à... Alors... Bon, je... J'ai recommencé, en fin de compte, à chuter. Bon, mais... Je restais dans une alimentation à peu près, je vais dire, à peu près... contrôlée. Mais... Ça allait à peu près. Je veux dire, bon, je marque... Mais sur les ficulants, on ne la parle pas. Ça, c'est sûr. Mais j'arrivais à diversifier un peu mon alimentation. Et aujourd'hui, vous allez comment ? Aujourd'hui, ça reste très compliqué. Ça reste compliqué dans la mesure où j'ai... Enfin... J'ai repris des études... Ça peut paraître fou. À 58 ans, au mois de septembre, je me suis inscrite à la fac. Ah, c'est drôle. Quelle fac ? Une fac de psycho. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, je suis en première année de licence. Là, je sors d'hier de partiel. Donc, j'ai fait mes partiels en fin de compte cette semaine et la première semaine de... La dernière semaine de décembre. Donc, je sors de partiel. Donc, hier, j'ai terminé. Et puis, en fin de compte, mon alimentation reste compliquée parce qu'elle reste rituelle. C'est toujours les jours, tous les jours. Et vous mangez quoi ? Midi, parce que, bon, il faut savoir quand même que je pèse tous mes aliments. Donc, c'est 200 grammes, pas plus, 200 grammes d'endiffes. Cuites, crudités ? Non, non, cuites. Cuites, d'accord. Et cuites, voilà, avec 4 blancs d'œufs. Midi et soir. 4 blancs d'œufs, pas les jaunes. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Ça fait grossir. Pourquoi ? Parce que c'est grand. Donc, bon, forcément, je suis énorme. Forcément, je suis énorme. Et puis, le matin, je me lève, je me pèse. Après, je descends à la cuisine, je prends un centimètre, on mesure les cuisses, on mesure les fesses, on mesure le ventre, on mesure la poitrine, et on mesure les bras. Tous les jours ? Tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez pris un centimètre de cuisse ? Ça va pas. Et alors, quoi ? Vous vous supprimez, quoi ? Ah ben, on va chercher quelque chose, on va aller sur une application, puis on va dire, ah ben oui, mais là, il y a un petit peu... Donc là, il y a un peu de glucides dans les endives, donc on va enlever un petit peu, là. Il va falloir baisser un petit peu, là. Et puis, ce qui est horrible, c'est qu'on jubile, quoi, quelque part. C'est quoi ? On jubile. Vous jubilez quand vous perdez du poids ? Ah oui, yes. C'est-à-dire que les journées où vous vous levez et que vous avez perdu du poids, c'est une bonne journée. Alors que si vous l'avez prise, ça peut vous miner la journée. Ah oui. Ah, c'est clair. Mais à vos âges, puisqu'on parle aujourd'hui de l'anorexie sur le tas, à vos âges, qu'en est-il de la vie sociale ? C'est-à-dire que vous vous excluez forcément des dîners, des copains, de toute la vie qui va autour des rituels alimentaires. Les goûters, les... Non ? Oui, oui. Ça fait pas du tout. Moi, j'ai des amis bienveillants qui ont souci de faire une assiette qui soit acceptable pour moi. Donc, je n'ai pas eu de... Je n'ai pas de souci avec la vie sociale. Il y a eu une période, bien sûr, au plus profond de la maladie où je ne pouvais pas, de toute façon. Mais aujourd'hui, je peux. D'ailleurs, je mange ce que je peux manger. Tout le monde respecte. Il y a un grand respect de ce que je peux manger. On n'essaie pas de vous busculer. On n'essaie pas de me bousculer, non. Et puis, les restaurants, pareil. Pareil, vous avez toujours la possibilité d'avoir un poisson grillé, une prudité. Donc, ça ne pose pas de problème. Moi, ça ne me pose plus de problème, en tout cas. Oui, tenez-moi, c'est vrai que ça me pose un problème dans la mesure où moi, j'aime mon rituel. Je sais, voilà. Andive et puis blanc d'œuf, vous n'allez pas avoir ça dans un restaurant. Voilà. Donc, c'est vrai que... Et vous avez honte, vous aussi ? Moi ? Oui, parce que tout à l'heure, Nadia nous disait que c'est dégradant. Oui. Vous, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que l'approche est un peu différente, qui a aussi une fierté de contrôler votre corps parce que vous dites que je suis contente quand je n'ai pas pris de poids. Oui, mais il y a quand même cette honte dans la mesure où, quelque part, si vous voulez, l'entourage ne le comprend pas. L'entourage ne le comprend pas. L'entourage vous dit « Ah, bah oui, c'est parce que t'as envie de m'écrire. Ah, bah oui, mais non, t'as pas... » Mais c'est ça, en fin de compte, c'est le cri que je voudrais pousser. Je me dis « Mais c'est vraiment une maladie à part entière. C'est vraiment, comme disait Daniel, c'est psychique, c'est mental. » Et puis, les gens ont l'impression que « Ah, bah non, c'est parce que ça a caprice. » « T'as pas envie de grossir. » Quand vous aviez votre chien, est-ce que vous aviez réussi à manger un petit peu différemment ? Oui, mais c'était toujours... Là, c'était, par contre, c'était ma période gambas, haricots verts. Ah, gambas, haricots verts. Pourquoi ? C'est votre menu aussi, Jacques ? C'est bon. C'est bon. C'est un mélange. Un petit peu différent. Vous avez repris un chien ? Oui. Ah, vous avez repris un chien ? Mais ça n'a pas redonné le même effet que le premier. Non. D'accord. C'était vraiment Joy qui l'avait sur la tête. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la perte de Joy qui a ravigé la blessure, une blessure très ancienne, en fait. Et c'est pour ça que le deuxième chien n'a pas le même effet. Et puis, pour une fois, elle avait un cadeau. Quelqu'un dans la clinique lui dit, je vais t'offrir, je te donne quelque chose. Il y avait un don. Tandis que là, elle a été le chercher, le chien. Il n'y avait pas le don. Donc, il n'y a pas eu le même effet psychologique sur sa réaction. Que vous aspire l'histoire de Marie-France, Patrick ? Alors, pour Marie-France, effectivement, c'est quand une anorexie survient à la suite de cette dépression qui est causée par autre chose. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand on vieillit et quand on perd de la masse musculaire, on ne peut plus la rattraper. Et c'est en cela que l'anorexie de la personne plus âgée que vous est toujours très dangereuse et qu'il faut intervenir très rapidement parce qu'on ne peut pas se récupérer. À 20 ans, on peut se récupérer. À 70 ans, si on a une anorexie majeure, on ne peut plus se récupérer. Ce qu'on a perdu, on l'a perdu. Oui, on l'a perdu. On ne le récupérera pas. Donc, c'est pour ça que dans votre cas, il y a intérêt à ce que vous augmentiez un petit peu votre ration de protéines même si ce ne sont que des blancs d'œufs que vous pouvez manger actuellement, mais même d'en manger un peu plus puisque vous savez que cet aliment-là ne vous fera pas grossir. Donc, vous pouvez en prendre plus, il ne vous fera pas grossir et il vous assurera une sécurité un peu plus grande dans vos protéines. Et il faut que vous preniez des compléments vitaminiques aussi parce que votre alimentation étant très stéréotypée, très monotone, il faut bien et que vous vérifiez des prises de sang aussi où il n'y a pas de carence vitaminique, de carence de minéraux également qui peuvent entraîner des troubles après. D'accord. Ça peut être quoi les troubles suite à ces caractères ? S'il y a des manques de potassium, ce sont des troubles cardiaques. S'il y a des manques de fer, ce sont des fatigues très importantes qui vont aggraver encore l'anorexie. S'il y a des troubles de magnésium, ça va être des problèmes de contraction musculaire et de difficulté après à se déplacer. Donc, il y a des tas d'inconvénients finalement. Bien sûr. Wadeline, vous avez reconnu malgré tout, alors j'ai bien compris, votre maman n'était pas aussi lucide sur la maladie que Marie-France et Daniel qui ont fait un travail et qui ont réussi à comprendre des choses. Vous, elle la subissait plus ? Moi, elle la subissait et elle ne m'a jamais dit oui, je suis anorexique. Elle n'était pas consciente je pense de son état et c'est vrai que je ne retrouve pas tout parce que moi, alors quand elle descendait à des poids très... Donc ça, au début, c'était 44 kg, après c'était 37, après c'était 35, 33 pour finalement arriver à 28. Quand elle est partie, elle avait 28 kg. Moi, après, elle avait des troubles psychologiques encore différents puisqu'elle avait des hallucinations. Ouais, elle voyait, enfin, elle voyait des choses donc elle avait l'impression qu'elle avait du sang qui lui sortait, des oreilles, de la bouche, enfin, elle se voyait. Elle s'appelait comment votre maman ? Elle s'appelait Marie-Christine. Est-ce que vous me permettez qu'on découvre le visage de Marie-Christine ? Vous nous aviez confié quelques photos pour voir exactement quel visage elle avait avant que la maladie, la happe, qui nous permet aussi de penser très fort à elle. Regardez. Marie-Christine est une femme très active dans son travail comme dans sa vie quotidienne. Elle aime sortir, s'amuser et réunir sa famille autour de grands repas d'anniversaire. La naissance d'Adeline la comble de joie. Elle qui souhaitait avoir une fille voit son rêve exaucé. D'ailleurs, une relation très fusionnelle se tisse au fil des ans entre mère et fille. De son côté, Adeline est fière de sa maman qui vient d'avoir 46 ans et qu'elle voit heureuse et pleine de vie. Elle est très loin de se douter que dans quelques mois, sa mère va totalement changer. Difficile de voir ces femmes. Oui, un petit peu. Bien sûr. Allez. Elle est décédée il y a combien de temps votre maman ? 6 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé à ces 46 ans, 47 ans ? En fait, tout commence à partir d'un accident de travail. Voilà. Elle travaillait en usine, en 3-8, donc un travail déjà un peu compliqué, mais où elle se sentait bien. et puis elle se fait une déchirure musculaire et par-dessus une flébite en fait, où elle reste un petit peu immobilisée. Et puis, je pense que ma maman qui était une femme très active, elle commence un petit peu à déprimer, d'être à la maison, d'être en arrêt de travail, etc. Et on ne voit pas spécialement l'anorexie s'installer. Facilieux. Oui, 6 mois plus tard, un jour, mon papa vient me voir et me dit ta maman se fait vomir. Moi, ça commence comme ça, elle se fait vomir. Je ne sais pas si vous vous faisiez vomir. Oui ? Non. Et du coup, là, bon, sachant qu'elle avait déjà eu des troubles un petit peu dans sa jeunesse, on commence à se dire bon, peut-être que, on est un peu vigilant, mais on ne s'inquiète pas non plus, enfin, pas trop encore. Et en l'espace de deux mois, pareil, elle perd, je pense, 14-15 kilos, elle arrive à 44 kilos. Et c'est à ce moment-là, je pense que nous, on a été mal dirigés, parce qu'on va avoir notre médecin traitant d'abord, qui nous dirige vers un hôpital psychiatrique, parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de structure pour accueillir ma maman, voilà, pas de centre, voilà. Spécialisé dans cette pathologie et la drogue. Donc, elle rentre dans un hôpital psychiatrique avec tout type de pathologie confondue, donc des personnes droguées, voilà. Ça, c'est particulier. Voilà, absolument pas. Donc, la première hospitalisation, elle est, pendant trois mois, elle est isolée, donc pas de contact, ni d'appel, on n'a pas le droit de la voir. Il la sonde. La première fois que je la revois, donc elle est sondée, elle a repris du poids, elle ressort, elle refait des rechutes régulièrement, donc à ce moment-là, moi je commence un petit peu, donc à ce moment-là, aucun psychiatre, personne ne nous dit... Qu'est-ce que c'est de l'anorexie ? Alors, on me dit que c'est l'anorexie, mais on voit bien qu'ils sont impuissants face à ça aussi, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas trop le sujet, mais personne ne nous dirige vers d'autres personnes plus compétentes ou vers un centre ou personne. Ouais, ça, c'est vraiment à la fin. Et donc du coup, moi je commence à contacter une association pour avoir des adresses parce qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment, on me dit que les centres spécialisés dans les TCA sont en fait à partir de 25 ans, voilà, il n'y a pas beaucoup de centres qui prennent les personnes de plus de 25 ans parce qu'on pense que c'est une maladie d'adolescente en fait, de jeune, et du coup, là je galère, donc je contacte une association qui me donne des adresses, donc je monte un dossier. C'est vraiment vous qui allez essayer de sauver votre... Voilà, moi personne ne m'a donné d'adresse, personne ne m'a dit voilà, il y a une clinique à tel endroit, personne. Donc je contacte les cliniques, je fais un dossier qui prend beaucoup de temps parce qu'en plus, le piquette de ma maman met beaucoup de temps à me délivrer son certificat médical, donc voilà, j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas trop qu'elle parte de l'hôpital. Et puis au moment où j'arrive à avoir une place, c'est un moment où elle est revenue à la maison, où ça va bien, où elle fait 58 kilos, enfin elle est en période de rémission, donc sa place, voilà, on nous dit... Et puis une rechute, encore une rechute. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ? Mais en tant que... C'est terrible de devoir pousser quelqu'un. Vous avez déjà été en colère contre votre maman, lui disant, mais en fait, on te demande juste de manger. Oui, oui. Ça doit être fou pour une fille de dire juste maman, elle demande juste de manger quand sa vie est en danger et la preuve, c'est que malheureusement, elle en est... Bah oui, je me suis dit elle est morte de faim. Enfin moi, c'était terrible de me dire elle est morte de faim. Enfin même à la fin, il suffirait que tu manges quoi pour vivre. Et oui, je lui en ai voulu un petit peu. Enfin une partie de moi lui en a voulu. Qu'est-ce que les médecins vous ont dit quand elle est partie, votre maman ? Bah elle a fait un malaise en fait. Une fois, elle était en permission pendant un week-end et elle vient me dire au revoir dans ma chambre et elle tombe devant moi. Donc là, je pense que... Je pensais que c'était la fin. il l'hospitalise. Donc il faut savoir qu'en fait, à chaque fois qu'il l'hospitalisait et qu'il voulait donc la sonder, parce qu'elle arrivait à des poids, voilà, 30 kilos, tout ça, voilà, c'était la sonde. Elle refusait. Dès qu'on voulait la sonder de force, elle refusait. Donc il l'attachait sur un lit pour l'alimenter. Peut-être l'alimenter. Mais elle voulait mourir ? Pardon, c'est un... Eux, ils ont parlé de suicide alimentaire quand même. Ils ont employé ce mot suicide alimentaire. Mais c'était pas cohérent parce que moi, ma mère me disait tout le temps qu'elle avait peur de mourir, qu'elle ne voulait pas mourir, mais elle faisait tout l'inverse. Elle faisait tout pour mourir pourtant, mais elle ne le voulait pas. Et là, cette dernière fois, ils m'ont dit qu'on ne la ressondra pas parce que ça, c'est de l'acharnement thérapeutique et on ne peut pas. Au bout d'un moment, ça fait 4 ans que ça dure. Et donc, elle est repartie dans cet hôpital. Ils ont essayé de la faire manger. J'ai essayé de lui dire « Allez, mange ! » Et rien à faire. Donc, au bout d'un moment, le psychiatre nous a dit « Bon, là, ça fait 15 jours qu'elle ne mange plus du tout, qu'elle ne boit quasiment plus rien. » Donc, d'ailleurs, moi, ça m'étonnait parce que je me dis « Elle fait 28 kilos, ça fait 15 jours qu'elle n'a rien avalé. » Je lui dis « Comment ? Elle arrive encore à tenir ? » Et ils m'ont dit « Son corps, c'est tellement habitué à vivre comme ça que ça peut durer encore quelques jours mais au bout d'un moment, son cœur va s'arrêter. » j'ai pris la décision avec mon papa de la ramener à la maison parce qu'on savait qu'il n'y en avait plus que pour quelques jours et je ne voulais pas qu'elle parte toute seule là-bas. Elle vous disait des choses à ce moment-là ? Elle était encore consciente ? Oui. Enfin, consciente. Elle avait beaucoup d'hallucinations à ce moment-là. Elle ne supportait plus rien sur son corps, donc même des vêtements, ni qu'on la touche, rien du tout. Elle avait du mal à parler, à s'exprimer. On voyait que son souffle commençait vraiment... Enfin, elle avait du mal. Et oui, elle m'a dit qu'on était coupable. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, c'est resté. Mais elle m'a dit que je ne l'avais pas assez aidée, qu'elle ne voulait pas mourir, qu'elle avait peur de mourir, des choses comme ça. Elle vous a dit que vous étiez coupable de quoi ? Je ne sais pas, nous tous, je ne sais pas. Mais je vous dis, elle avait des propos incohérents à la fin. Vous ne l'avez pas pris au sérieux. C'est resté quand même parce que c'est les dernières phrases qui restent. Ce sont les deux personnages. Voilà. Ça, c'était l'anorexie qui parlait et puis elle disait qu'elle ne voulait pas mourir. Voilà. C'est la même chose. Mais elle avait eu, dans son enfance, des épisodes d'anorexie ? Jeune, oui. Elle a eu des... Alors, ma tante m'a dit que oui, effectivement, elle faisait attention. elle faisait les régimes à base de sachets, les choses comme ça parce qu'elle avait été un petit peu moquée quand elle était adolescente, elle était un petit peu ronde. Et puis, plus rien. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais connu ma maman. Enfin, je n'ai jamais rien vu. Quand j'étais jeune, elle mangeait correctement, elle était bonne vivante. Enfin, il n'y avait rien qui pouvait présager qu'à retomber là-dedans, en fait. Vous lui en avez voulu ou vous étiez vraiment consciente qu'elle était victime de sa maladie ? Moi, j'étais partagée. J'en étais consciente, mais j'en voulais de me laisser, en fait. Bien sûr. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, c'est très dur. Ça fait 6 ans et demi et je n'ai pas fait le deuil de ma mère, ça, c'est sûr. Je n'ai pas les réponses à mes questions parce que je n'ai jamais su pourquoi elle était tombée là-dedans. Voilà, c'est vrai que c'est différent. Elles sont très lucides. Elles peuvent en parler avec leurs enfants. Moi, ma mère, elle ne m'a jamais rien dit sur son mal-être. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Vous êtes forte, vous aussi. Je n'ai pas eu le choix. J'avais 16 ans. Je n'ai pas eu le choix. J'ai mon petit frère qui avait 12 ans. Mon père qui tombe dans la dépression. Donc, j'ai tout pris sur moi. J'ai tout pris sur moi. Mais bon, voilà. Alors, votre papa, en tout cas, il est très admiratif de vous. Il a voulu vous laisser un petit message aujourd'hui. Regardez. Coucou, Mavus. Tu dois être surprise de m'avoir aujourd'hui. m'adresser à toi. Je le fais en sorte parce que je suis très heureux que tu sois là pour évoquer toute la tristesse qu'on a eue lorsque ta mère était malade et atteinte de cette maladie qu'on appelle l'anorexie mentale. Donc, je suis là, c'est pour te soutenir sur ce plateau parce que c'est très courageux ce que tu fais. Et peut-être que ça aidera les personnes qui sont peut-être atteintes aussi de cette maladie mentale et qui ne trouvent pas de débouchés pour s'en sortir. Je te souhaite bon courage et je t'aime. Bisous, ma fille. Adeline, tu sais que pendant quatre ans nous avons vécu des moments très difficiles et très douloureux. C'était un combat de chaque jour pour ta maman et pour nous. Tu me dis souvent je n'ai pas réussi à la sauver. Je m'en veux. Je culpabilise. Non, Adeline, tu as fait beaucoup pour ta maman. Tu as mis de côté ta jeunesse, tes études, ta vie. Je veux saluer ton courage, ta force. Tu mérites d'être heureuse. C'est ce que ta maman aurait voulu. Votre tante. Oui, c'est comme ma deuxième maman. Toujours là, oui. Oui, je ne m'attendais pas. Jacques, vous, c'est un message d'espoir que vous allez nous envoyer parce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes guéri ? Tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est fini depuis des années. Vous êtes descendu jusqu'à combien au point de vue ? Alors, j'étais descendu à 42 kilos. C'est très bien de montrer ça. Je vous souhaitais, je vous l'ai envoyé. J'avais une fois, mon épouse m'avait pris ces photos pour dire ça. Faire un électrochoc. Et le choc, ça ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que vous, quand vous avez vu ces photos, ça ne vous a pas choqué ? Ça ne m'a pas... Non, ça ne m'a pas choqué à l'époque tellement. Ça ne m'a pas choqué. Elle m'avait montré à côté une photo de, malheureusement, histoire de la guerre, de la fête de la Deuxième Guerre mondiale, de la sortie de ce camp de concentration. Et vous savez, entre les deux, je me suis toujours demandé, d'ailleurs, comment on peut, en pesant 42 kilos, alors 42 kilos pour 1m74, ça a duré 4 ans, à peu près, jusqu'au jour où je me suis effondré. J'avais un collaborateur qui me disait, Jacques, je ne sais pas comment tu fais, autant sur le plan physique que cérébral, tu fonctionnes au rythme d'une Formule 1, un côté un peu ludique, il faut un peu, et tu t'alimentes comme un vélo solex. Ça me plaît. Il mangeait quoi, le vélo solex, Jacques ? Pratiquement rien. Il mangeait une pomme à midi, il prenait le matin un yaourt, et le soir, comme il était à la maison, un demi-tranche de jambord et encore comme j'avais un chien, ça aussi c'est une anecdote, je vous jure que c'est vrai. Vous savez qu'un animal a tendance à venir à côté, il ne faut pas. Et moi, mon chien, il savait que j'en profitais par en dessous, et oui, pour lui en donner. Vous savez qu'un anorexique va trouver toutes les astuces. Maladie du mensonge, je l'ai dit. Ça rejoint tout le témoignage de ces dames. Il va trouver toutes les subtilités utiles pour arriver à vivre ça, sa maladie, sans trop attirer le regard sur l'autre. Et mon chien, j'intermise de penser avec lui, je vous promets que c'est vrai, j'ai même réussi à lui faire manger du poisson par-dessous de la table. Comment vous avez remonté la pente, vous, Jacques ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites ? Ce qui fait qu'à un moment, c'est qu'à 45 ans, dans mon bureau, le choc, je tombe. à terre. J'ai la chance que mon collaborateur direct passe à ce moment-là, entend le bruit, entend le bruit, ouvre, ben voilà, appelle le cabinet, c'était le SNCF, le cabinet médical qui était tout près, que le médecin venait juste d'arriver à ce moment-là. Et j'ai appris après qu'on m'avait fait une piqûre d'abord pour le cœur, qu'on m'avait, bon, je ne sais pas, je me suis réveillé, j'ai repris que, c'était vers une heure et demie, deux heures de l'après-midi, j'ai repris connaissance à l'hôpital La Péronie où j'avais été transporté que 24 heures après. – Et là, c'était le déclic pour aller mieux ? – Alors, c'est quelque chose qui, quand on vous dit, et les docteurs m'ont dit, M. Laville, vous avez eu une chance inouïe qu'on puisse intervenir de suite, sinon, c'est quelque chose qui, petit à petit, quand même, vous vous mettez à y penser, plus ou moins, ça commence un peu à vous occuper l'esprit. Premier élément, ça a pris du temps, parce que j'ai eu aussi un phénomène dépressif assez sérieux, assez long, qu'il a fallu quelques années. Le deuxième élément, c'était une volonté liée à mon activité professionnelle. Je voulais à tout prix poursuivre mon cursus et c'était, pour moi, quelque chose de primordial. Et le troisième élément qui m'a surtout motivé, je dirais que c'est ma fille qui, à cette époque-là, avait 12 ans, quand ça m'est arrivé. Et petit à petit, ça ne se fait pas, ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça, mais c'est tout un tas d'éléments qui m'ont décuplé mon envie de me dire, non, il faut que tu fasses ce que, il faut que tu essaies maintenant de faire quelque chose. Patrick, quel message on peut envoyer à ceux qui nous regardent et qui sont peut-être reconnus dans un rapport particulier à la nourriture ou peut-être qui sont au début d'une chute ? Est-ce que, parce que le point commun encore de tous nos invités, c'est ce besoin de prise en charge, évidemment, d'être écouté, d'être compris. On voit à quel point pour Adeline, le fait que sa maman n'ait jamais rencontré la bonne personne, la bonne structure, elle-même, en tant que jeune fille, a dû se tourner vers une association. Il faut, dès le début des symptômes... Voilà, dès le début du symptôme. C'est-à-dire qu'en fait, d'autant plus quand il y a eu des épisodes dans l'enfance, dans l'adolescence, d'anorexie, dès qu'il y a une perte de poids, même de 2 kg comme vous l'avez vécu, c'est un signal qu'il va se passer quelque chose. Et à ce moment-là, il faut que l'entourage, ou soi-même, si on peut y arriver, accepter d'être prise en charge par une structure qui s'y connaît parce que tous les psychiatres ne connaissent pas bien cette maladie. Donc, aujourd'hui, il y a quand même dans chaque région française, des associations, il y a des associations qui peuvent orienter vers des structures hospitalières et il y a des spécialistes aujourd'hui, des troubles du comportement alimentaire qui étaient très peu connus dans le passé, ce qui est vrai, ce que vous avez vécu. C'est normal, c'était absolument pas connu. C'est vraiment un message que je veux transmettre aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais accepté de venir aussi ici. C'est que toutes ces jeunes que je rencontre à Jouvence, qui sont majeurs, certes, mais restent très jeunes, prenez cette chance qui vous est donnée. Vous avez une structure qui va vous prendre en charge de façon pluridisciplinaire. et c'est une chance pour vous que je n'ai pas eu. Ne vous laissez pas emprisonner par cette maladie. Prenez le soin et rentrez dans le soin. Mais très souvent, au début, c'est difficile, les gens ne prennent pas conscience de ça. Donc il faut que l'entourage aide. Merci en tout cas beaucoup d'être venus partager vos histoires sur le plateau. Merci infiniment de votre confiance. Merci à tous, également à la maison, d'être aussi fidèles à ça commence aujourd'hui. Merci Patrick pour votre éclairage. Restez avec nous, vous allez continuer à parler d'amour et de société avec Daphier Burki et toute sa bande. Dans un instant, je vous donne rendez-vous demain. Merci d'être toujours avec nous. C'est fidèle. Vous aussi, venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous êtes asexuel et vous avez choisi de renoncer à toute forme de sexualité. Depuis des années, vous n'avez plus de relation sexuelle avec votre conjoint et vous le vivez très bien. Après avoir longtemps renoncé à la sexualité par choix, vous avez fini par retrouver une vie sexuelle. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada